Quand nous parlions au début de cette émission, pourquoi est-il douteux? Qui l'affecte? Qui le trouble? Nous vous l'avons déjà dit, l'absence de Brigitte Bardot. Mais cette fois, comme les choses ont atteint un degré dramatique, nous nous sommes rendus à Nice et avons fait à Brigitte une visite qui, je le pense, ne vous déplaira pas trop. Pourquoi Brigitte ne vient-elle pas à Cannes? Parce qu'elle fait un film, une parisienne, avec Charles Boyer et Henri Vidal sous la direction de Michel Boiron et qu'elle a fort peu de loisirs. Parce qu'elle considère aussi que, à tort ou à raison, le festival n'a pas été gentil avec elle l'année dernière. Parce que, surtout, elle a horreur de ce genre de manifestation, n'aime que se dorer au soleil sur la plage et marcher pieds nus. Brigitte est une curieuse personne, cela lui est complètement égal d'être actrice, elle n'a rien fait pour cela. Qu'elle gagne énormément d'argent, bien sûr, elle n'est pas contre, mais que demain elle se retrouve pauvre, pourvu qu'il fasse beau et qu'elle soit avec les gens qu'elle aime, elle ne demande rien d'autre. Le monde entier est à ses pieds, dans le fond, elle n'en abuse pas, puisqu'elle ne songe même pas, comme le ferait presque n'importe qui à sa place, à s'essuyer les pieds dessus. Elle a son langage à elle, et sa vie, qui n'ont rien à voir avec ceux des acteurs habituels, et encore moins avec ceux des organisateurs de festivals. Là est le drame. Le festival supplie, Brigitte n'écoute pas, car il y a des mots et une logique qu'elle ne comprend pas. Le festival est suivant refus sur refus et furieux. Les gens officiels veulent bien être aimables, à la condition qu'on leur en soit reconnaissant. Voici pourquoi, dans les chroniques futures, ce festival sera surtout symbolisé par un gigantesque jeu de cache-cache. Nous, vous le voyez, nous avons voulu combler cette lacune. Enfin, Brigitte vint. Une tornade, un ouragan, un sycone. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faudrait vraiment être anormal pour être contre. Moi, je crois en tout cas que ce que l'on vous reproche le plus, ce n'est pas d'arriver en retard à des rendez-vous, bien que ça ne doit pas être très agréable pour ceux qui attendent, mais c'est d'avoir réussi, d'avoir réussi très vite, d'avoir réussi totalement, et je dirais plus d'avoir réussi sans donner l'impression de vous donner du mal pour ça. Vous n'avez pas l'air de souffrir. Les gens veulent bien qu'on gagne, à condition que ça fasse mal. Oui, d'accord. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout est venu comme ça? Est-ce que... Ah non, quand même pas. Non, non, ça a été un peu difficile, pas autant que pour les autres, peut-être, mais on n'a rien sans rien, de toute façon. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Moi, j'ai quand même eu des débuts... Vous avez quand même tiré des cordons de sonnettes, vu des gens? Je n'ai tellement tiré des cordons de sonnettes, non, mais j'ai eu des débuts pas très faciles, et comme tout le monde, enfin, j'ai eu beaucoup de chance, surtout. Ça, c'est vraiment ce qui m'a aidée le plus, c'est la chance, et ça, je suis ravie, parce que... Enfin, vous êtes arrivée, vous avez dit « me voilà », on vous a maintenant aidée. Rôle? Je n'ai pas du tout dit « me voilà ». Si j'avais dit de « me voilà », on vous a dit « vous voilà », c'est encore pire. Je ne sais pas. Non, vous savez, il y a eu un début pour moi, mes premiers films n'ont pas été une réussite, et vraiment, j'ai cru que je ne ferais jamais rien. Et puis, j'ai été en Italie, et en Italie, on m'a fait faire des films qui étaient des films peut-être pas très bons, mais où j'étais bien photographiée, où il y a eu une bonne publicité, et ça a permis à la France de voir que peut-être je pourrais faire quelque chose. Et depuis que je suis revenue d'Italie, c'était il y a deux ans, je crois, j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement. À cause de l'Italie, en somme. Et de la chance. Et toutes ces couvertures, sur tous les journaux, on ne voit que votre photographie depuis deux ans. On ne peut pas ouvrir un magazine danois, chinois, mais il vous fera un grand appartement pour mettre tout ça. Justement, je suis en train de m'acheter un appartement, mais je vais mettre... Prêt pour ça ? Pas pour ça, non. Non, pour prendre des bains de soleil. Par dose la lumière. William Civelle distille le son dans l'alambic de ses magnétophones. Brigitte Bardot a pour patenaires Samy Frey. Brigitte Bardot, que vous allez découvrir tel que l'envers du décor la transforme, image fidèle de sa vérité. Brigitte Bardot, j'aurais aimé vous parler sur ce ton badin que certains croient nécessaire d'adopter lorsqu'il s'agit de vous, mais ça n'est pas possible. Malgré votre sourire, malgré votre apparence, malgré l'argent que vous gagnez, et toutes ces filles qui vous imitent plus ou moins intelligemment, je sais que les choses sont plus graves que certains ne le croient et que, à une certaine mesure, la côte d'alerte est dépassée. Oui. C'est d'autant plus étonnant ce destin extravagant qu'est le vôtre, que vous n'avez pas cherché. Non, ça m'a dépassée brusquement, un peu comme quand on se noie, je crois. Vous n'étiez pas une fille qui tirait les cordons de sonnette, on n'ait pas fait la quête pour avoir des succès. Non, non, c'est pas mon genre. Vous étiez une charmante petite bourgeoise du 16e arrondissement. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé, pas beaucoup, beaucoup, mais enfin je me suis quand même donné un peu de mal, mais la chance a ouvert ses portes, les productions aussi. Je suis arrivée à être Brigitte Bardot, je ne pensais pas y arriver du tout quand j'ai commencé. C'est bien pire que ça, vous êtes devenue bébé. J'ai toujours été bébé, remarquez, puisque c'est mon vrai nom, mais c'était moins difficile à porter avant que maintenant. Je veux dire par là que dans la mesure où les gens vous ont donné un sobriquet, vous avez commencé à leur appartenir beaucoup plus que si vous avez gardé votre nom entier. Et maintenant, aujourd'hui, à cause de ce succès justement, un succès, je crois qu'il y a un seul exemple dans toute l'histoire du cinéma, c'est celui de Rudolf Valentino qui ne nous ressemblait pas. Il en est mort. À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. C'est-à-dire que vous ne savez pas, vous ne vous appartenez plus? Non, j'appartiens à tout le monde. On me fait dire des choses que je ne dis pas, on me fait faire des choses que je ne fais pas. C'est un peu, je vous dis, on a un peu l'impression de ne plus être libre. Moi ici, justement, j'aimerais que vous disiez ce que vous avez envie de dire et ne pas vous faire faire ce qu'on n'ait pas envie de faire. Non, mais vous savez, je comprends, beaucoup de gens, par exemple, m'écrivent quelques fois en me disant, écoutez, vous êtes très gentil, mais vous faites trop parler de vous. On va finir par ce... Je ferais tout au monde pour que quelquefois, enfin, le plus souvent possible, on ne parle pas de moi, dans les journaux ou ailleurs. Je ne peux pas empêcher les gens de parler de moi. Quand ils n'ont rien à dire sur moi, ils inventent. Et ça, je voulais le dire parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir dire moi-même ce que je pense. Ça passe toujours par un journal ou par autre chose. Je voulais dire que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on parle moins de moi. Je suis obligée de vivre avec les rideaux tirés ou les volets tirés parce qu'il y a des téléobjectifs sur le toit d'en face. Mais il y a toute une cour intéressée ou désintéressée autour de vous. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans voir tout d'un coup votre nez chaussé de lunettes pour une publicité. ...proche de plus ou moins près et qui, dès qu'ils savent quelque chose, je crois, enfin, c'est très tentant qu'on vous propose de l'argent pour donner un renseignement quelconque me concernant. Je n'en veux absolument pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se passe comme ça. Je crois que souvent, des personnes ont proposé de l'argent à mon entourage pour donner des renseignements. C'est-à-dire que je suis obligée de me méfier de presque tout le monde. Bien sûr, Brigitte Bardot, il y a des misères qui sont plus considérables que les vôtres. Il ne s'agit pas de comparer, ce serait même, dans une certaine mesure, indécent. Mais enfin, étant donné le problème qui est le vôtre, il s'agit de savoir si cette existence que, dans le fond, vous l'avez dit, vous l'avez souhaité, si cette existence est supportable. Non. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable, justement. Parce que finalement, une actrice, c'est une actrice, bon, mais avant tout, c'est une femme. C'est-à-dire qu'elle est faite comme toutes les femmes, elle a un cœur, de la peau, des yeux, des cheveux, et une âme, et elle a envie aussi de vivre comme une vraie femme. Vous savez, Arletti, un jour, à qui je parlais de vous, a eu cette phrase à votre sujet, elle l'a dit très gentiment. Elle a dit, c'est trop dur pour cette petite. Elle a raison. Je pense qu'elle sait aussi ce que c'est, et c'est un peu dur. C'est-à-dire, c'est très lourd à porter. Parce que finalement, on est allé avec vous, je crois, plus loin qu'on est allé avec personne. On est entré dans votre vie privée, on a joué avec vous, avec votre mari, on peut bien le dire, et on a mis un couple en danger. Oui, je crois que si je pouvais servir à ce que ça ne se reproduise plus pour personne, je serais contente que ça me soit arrivé. J'ai peur que malheureusement, le pli soit pris et que la presse continue, enfin, le monde continue pour une autre bébé qui viendra plus tard ou dans quelques années, et que ça recommence indéfiniment. Et je trouve que ça ne devrait plus exister. Il faut maintenant que vous trouviez une porte de sortie. Comment est-ce que vous pensez faire, comment mettre un frein à la fureur de ce public ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment un labyrinthe, on ne sait plus quoi faire. Quand il paraît un article dans un journal faux et que je le dément, les gens pensent que je le dément parce qu'il est vrai. Si je ne le dément pas, on se dit qu'elle ne le dément pas, donc ce qui a marqué est vrai. On ne sait plus quoi faire pour faire surgir la vérité, pour qu'on soit soi-même en règle avec sa conscience, puisqu'on se sent honnête et propre, il n'y a aucune raison que les gens vous salissent inutilement. Et même pour vendre un journal, ou même pour faire plaisir au public, ou même parce que c'est la nouvelle vague, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça.